Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de REUMI.FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 18 juillet 2020. Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir le président du conseil d'administration de Petrosen Holding, ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, M. Maritounian. Bonjour et merci d'être notre invité, M. le ministre. Bonjour Mme Fatiam Gom, bonjour M. Hassan Sam, et bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs, et bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur REUMI.com. Et sur Facebook également, nous sommes en direct. Je suis avec Hassan Sam, comme tous les samedis, pour co-animer le camp oral. Bonjour Doyen. Bonjour Fatou, bonjour M. le ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diatta. Le professeur Maritounian est né le 15 juillet 1954 à Dakar-Bango, Saint-Louis. Ce professeur, titulaire de classe exceptionnelle et ancien recteur, président de l'Assemblée de l'Université Gasson-Berger de Saint-Louis, a fait ses humanités à l'école primaire mix de Dakar-Bango, à Saint-Louis de 1963 à 1968. Il y obtient son diplôme CPO. Pour ses études secondaires, Maritounian fréquentera le CEC Gazelle de Saint-Louis, puis le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis toujours, où il obtiendra son baccalauréat en série C avec une mention bien. Il entame ainsi de 1975 à 1981 des études supérieures. Il est titulaire d'un DEA de mathématiques appliquées options analyse numérique, d'un doctorat de troisième cycle, d'un doctorat unique, d'un doctorat d'État, ES, sciences, mathématiques, bref, entre autres diplômes. Il devient de 1981 à 1982 le chargé de cours à l'École nationale d'économie appliquée à Dakar, puis vacataire au département d'économie de l'Université chez Hunter Job de Dakar, assistant titulaire à la faculté des sciences de Dakar. Entre 1991 et 1992, il est maître de conférences à l'UFR de mathématiques appliquées et d'informatiques de l'Université de Saint-Louis, puis maître de conférences à l'UFR de mathématiques appliquées et d'informatiques de l'Université de Saint-Louis toujours, chef de la section mathématiques appliquées, professeur invité à l'INSA de Rennes 1993. De 1993 à 1994, Marie Théouniane est maître de conférences à l'UFR de mathématiques appliquées et d'informatiques de l'Université de Saint-Louis. Il est professeur titulaire de classe exceptionnelle, toujours dans cette même université, directeur de la région Afrique de l'Ouest, zone 2, de l'initiative du millénaire pour la science en mathématiques. Pour l'Afrique, il participera à la mise en place de nouvelles structures comme l'implantation de l'Université virtuelle africaine à Saint-Louis, la commission carte universitaire du Sénégal, la réforme également de l'enseignement supérieur. Il sera d'ailleurs ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de 2012 à 2009. L'actuel PCA de Petrosen est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Merci Elisabeth Diata pour cette présentation de l'invité de ce numéro du Grand Oral, le professeur Marito Nian. Monsieur le ministre, ce portrait vous présente-t-il assez bien ? Oui, disons peut-être deux choses. Juste, j'ai été recteur de l'université Gaston-Berger et je suis, et ça j'y tiens beaucoup, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Vous savez que pour un mathématicien, pour un chercheur, un universitaire, être membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, c'est très important. C'est plus important que toutes les autres fautes. Merci alors pour cette précision. Merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait que nous venons de suivre. Alors, monsieur le ministre, l'actualité oblige, nous démarrons avec cette pandémie de coronavirus que le monde vit depuis assez longtemps. Le Sénégal un peu plus de quatre mois, bientôt cinq. Comment la vivez-vous cette période si particulière quand même ? Oui, c'est une période très stressante, très difficile à vivre. Et pour nous autres qui, parce que nous avons des missions aussi citoyennes, nous nous impliquons dans la sensibilisation, c'est aussi de sentir un peu de jour en jour, après une période de prise de conscience collective, je dirais à la fois des autorités politiques, des autorités religieuses, des autorités de la santé, des citoyennes et des citoyens. Nous sommes maintenant dans une période de relâchement qui est une période très dangereuse, très dangereuse. Et je pense qu'il faut rappeler, rappeler chaque jour ces gestes barrières. Et je salue votre équipe de Réumi FM où je trouve non seulement le gel est là, non seulement la distanciation est là, mais surtout le port du masque. Que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais, quand on est dans les espaces publics, qu'on mette le masque, qu'on garde la distance, qu'on se lave régulièrement les mains avec le savon ordinaire qui est à notre portée. Si on a le gel, c'est tant mieux. Ensuite, qu'on évite les rassemblements et ensuite qu'on protège les couches vulnérables. Parce que ça, c'est essentiel. Il faut penser à nos vieilles personnes. Il faut penser à ceux et celles qui ont le diabète, qui ont les insuffisances respiratoires, qui ont l'hypertension, qui ont des comorbidités. Et il faut qu'on soit sensible à ça. Parce que dans chacune de nos maisons, nous avons ces personnes-là. Et ce sont ces personnes particulièrement qui, lorsqu'elles ont cette maladie, risquent d'aller vers des cas graves et aller évidemment vers l'irréparable, ce que nous ne souhaitons pas. Et il faut dire aux jeunes, parce que c'est vrai, la maladie, lorsqu'un jeune n'a pas ses comorbidités, lorsqu'il a la maladie, il a peu de chances d'aller vers des situations graves. Mais il faut qu'ils sentent qu'ils sont responsables lorsqu'ils ont la maladie, de la transmettre à d'autres. Et ils doivent se battre pour éviter de la transmettre à d'autres. Et ça, vraiment, je voulais le souligner et rappeler aussi que les autorités ont beaucoup de responsabilités. Elles ont beaucoup fait, mais elles ont encore plus de responsabilités à sensibiliser, à communiquer, à mobiliser. Et je pense que nos collègues, qui sont des socio-anthropologues, des psychosociologues, ont aujourd'hui un rôle primordial à jouer. Parce que j'entends des choses. Je vois des gens qui disent « Nous nous sommes en févérés. » Quand vous entendez ça, ça vous fait froid aux deux. Et je pense qu'il est important que ces personnes-là... Certains en ont fait même une maladie de la honte. Exactement. Il n'y a aucune honte à être malade de quoi que ce soit. Aucune honte. D'Angoul Dal Ken, parce qu'on a des présidents Youmoudal, on a des premiers ministres Youmoudal, on a des ministres Youmoudal, Amna et Serine Youmoudal, on a des évêques d'Abbé qui ont eu cette maladie. Donc, cette maladie peut toucher tout le monde. Et il faut faire en sorte que vraiment, que chacun se dise elle ne passera pas par moi pour atteindre d'autres. Parce que vous aurez beau prendre des précautions, si autour de vous, les précautions ne sont pas prises, évidemment, vous êtes exposés. C'est clair. Moussaël ? Merci, M. le ministre, pour votre disponibilité. Encore une fois. Juste, on a eu quand même la réponse d'un point de vue au niveau médical, au niveau social, au niveau économique. en rapport avec toutes ces prévisions particulièrement pessimistes sur l'Afrique. Heureusement, ça ne s'est pas réalisé, les 40 millions de morts. Comment vous appréciez, en général, aujourd'hui, l'état épidémiologique, mais aussi la réponse apportée par les autorités ? Je pense que cette maladie nous a apporté beaucoup de choses. Et je pense que pour tous ceux qui veulent prendre conscience de l'Afrique et de son potentiel, ils ont aujourd'hui de quoi être engagés et fiers. Cette maladie, vous l'avez dit, nous avons eu des prévisions morbides extraordinaires. et on se rend compte que ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. À la fois, ce n'est pas vrai parce que cette maladie, heureusement pour nous, notre démographie joue en notre faveur, mais en même temps aussi, nous avons un système médical, même s'il n'a pas les moyens que l'Europe a, a une expérience, a une expertise et qui nous permet de résister. Et nous avons eu aussi des mesures politiques qui ont permis aussi dans la première phase vraiment de réagir par rapport à cette maladie. Évidemment, cette maladie est nouvelle. On découvre chaque jour de nouvelles choses sur cette maladie. Et ceci, évidemment, tous les gouvernements à travers le monde se rendent compte que c'est très difficile de prévoir. Et pour des pays comme les nôtres, où nous n'avons pas les moyens comme les autres, surtout au niveau de la sécurité sociale, il était difficile de confiner tout le monde. Nous avons agi en isolant les régions, en isolant certains départements, mais à mon avis, on a peut-être trop relâché rapidement cet isolement par rapport à deux grands foyers de cette maladie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez les chiffres, vous voyez très bien que la région de Dakar est vraiment le foyer le plus endémique au niveau de cette maladie. Et ça se disperse partout maintenant à Dakar. Et vous aviez Touba qui continue à être un foyer important. Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez aussi la région de Thiesse, ça commence aussi à s'étendre complètement. C'était Thiesse-Hembourg, ensuite Thuawon. Maintenant, les petites villes de Thiesse commencent à avoir cela. Je pense qu'il nous faut examiner quelles sont les solutions à prendre pour quand même, parce que le pouvoir, il a des contraintes. Parce qu'il doit faire le compromis entre la prévision, entre comment stopper l'évolution de la maladie et aussi le fait que les gens doivent vivre. Sauver l'économie. Sauver l'économie. Sauver l'agriculture. Et ça, j'insiste, nous devons, l'agriculture de cette année est critique par rapport à notre nourriture de l'année 2021. En 2021, vous pourrez peut-être avoir de l'argent pour acheter de la nourriture pour votre population, mais vous n'aurez pas où l'acheter. C'est pourquoi c'est important que ces trois mois-là que nous puissions cultiver assez, mettre le paquet. Je vois qu'il y a eu des mesures financières qui ont été prises. Il faut en tout cas mettre tout ce qu'il faut pour qu'on réussisse l'agriculture. Mais n'empêche, il faut assurer, parce que nous le voyons, le nombre de cas ne baisse pas, les cas communautaires qui montrent un peu l'insuffisance de contrôle de la maladie ne baissent pas. Et ensuite, les cas graves montent. Ils étaient montés à 48 il y a quelques jours. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 45, ainsi de suite. Donc, il faut arriver à gérer cela parce que chaque fois qu'on arrive à des cas graves, on sait que quelques jours après, les conséquences, malheureusement, ne sont pas souhaitables. Et donc, il faut, je pense, une remobilisation de la population sénégalaise. Elle passe par la parole forte de l'autorité. L'autorité, notre président. je crois qu'il faut encore qu'il revienne. Qu'il parle de manière très forte aux sénégalaises et aux sénégalaises. Affaire B, ce n'est pas passager. Affaire B, excusez-moi, d'où il est fou, c'est mon voisin. Ce n'est pas l'affaire juste de la famille en face où j'en ai entendu parler. Je crois qu'on commence à avoir une situation où chacun d'entre nous a un membre de sa famille qui a eu la COVID ou un ami, un voisin ou un parent qui a eu ça. Et ça, ça montre l'étendue, l'extension de la maladie. Il faut que les chefs religieux s'impliquent. Moi, j'ai bien aimé la déclaration du khalif général d'Itidiane qui vraiment demande aux gens de faire attention, etc. Et je pense que tous les khalifs peuvent s'impliquer. Le khalif général de Moury, dès le départ, a donné 200 millions. C'est un engagement fort. Mais aujourd'hui, il faut leur demander, il faut parler aux populations. Les évêques, les évêques et autres. Et ensuite, les artistes, je vois, ils s'impliquent. Mais encore, il faut qu'on s'implique. Plus maintenant, les collectivités locales, les collectivités territoriales. Et que aussi, les administrations jouent le rôle. La police, la gendarmerie, les, comment on appelle, les mairies, les préfets, les sous-préfets, les gouvernements, que tout le monde joue son rôle. Je pense que cela pourra peut-être aider dans une stratégie sans doute qui n'est pas la même que la stratégie européenne ni la stratégie américaine et autres nous permettent quand même de vivre, donc de manger, de nous nourrir et en même temps aussi de sauver un peu notre santé. Alors, on a constaté, monsieur le ministre, que vous avez beaucoup écrit durant cette pandémie. Vous avez mille curseurs, notamment sur la science, la recherche, entre autres. Quelle est leur place dans cette situation ? Vous voyez, on le voit très rapidement. Dès que le virus est apparu, la première chose, c'était de savoir qui il est. Donc, la génomique a parlé. Vous vous souvenez, lorsque j'étais ministre de l'enseignement supérieur, nous avons mis en place une équipe, nous avons travaillé avec Evry pour mettre en place une plateforme de génétique moléculaire. Et quand vous avez ces choses-là, il faut nécessairement utiliser les microscopes électroniques. Nous avons acheté deux microscopes électroniques, un à balayage et un à transmission. Et récemment, on a montré combien les supercalculateurs sont utiles pour tout ce qui est prévision, tout ce qui est occurrence de choses qu'il faut savoir sur la maladie. Mais nous avons acquis un supercalculateur. Donc, nous étions en train de mettre en place une plateforme d'équipement lourd pour nous permettre d'être autonome. Aujourd'hui, ceux qui ont des équipements qui leur permettent d'agir, c'est des structures privées au Sénégal. Et je les salue, qui font beaucoup. C'est l'Institut Pasteur de Dakar qui fait beaucoup. C'est l'IRSF. Pasteur, c'est AlphaSalle. ils recevrent le professeur Souleiman Mouk. Je les salue, je salue leur équipe pour tout ce qu'ils font. Mais ça, c'est du privé. L'État du Sénégal doit avoir son équipement lourd pour permettre à nos brillants chercheurs, nous en avons beaucoup, on les entend, ce matin, j'ai écouté le professeur Daoud Ndiaye en venant, etc. Nous avons de brillants chercheurs qu'ils pourront avoir ces équipements sur place, mais ne pas avoir besoin d'aller aux États-Unis ou d'aller en France ou ailleurs pour faire ce job-là. Et ça, c'est important. Et vous avez vu le travail qu'a fait l'Institut Pasteur pour mettre en place ces kits. Et je souhaite que très rapidement la production massive commence parce que ça nous rendra autonomes et indépendants par rapport aux autres pays. Et nous avons vu aussi l'esprit d'innovation de nos jeunes. Vous avez vu, il y a quelques années, nous avions mis en place 10 imprimantes 3D au niveau des universités à l'école polytechnique, à l'école supérieure polytechnique, à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis, dans les CRÉ et dans les universités. Mais ces imprimantes ont servi puisque nous avons vu les robots qui ont été fabriqués, nous avons vu le respirateur artificiel de Tchess qui est une belle innovation. Nous avons même vu, ça c'est sur la plateforme, l'UIT de Tchess, je crois bien, qui a mis en place des travaux pratiques virtuels. Et les universités, surtout les départements de chimie, ont mis en place des gels. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous achetons à l'extérieur. Nous sommes capables de les produire. Mais il faut une politique d'abord de détection, de soutien, et ensuite une politique de commande publique. Je répète souvent ça. C'est important. Si l'État n'achète pas d'abord les produits que fabriquent ces entreprises, ces entreprises sont morts-nées. Et il faut que l'État achète. Et ensuite, quand l'État a acheté, ces entreprises vont vivre et d'autres vont acheter. Dans les grands pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie, c'est comme ça que cela fonctionne. Nous avons une bonne capacité de recherche. Nos chercheurs publient dans les meilleures revues du monde. Mais maintenant, il faut qu'ils s'orientent vers nos besoins à charge pour l'État de mettre les équipements lourds, de mettre l'accompagnement et le reste, c'est des incitations. Ça devrait aussi peut-être encourager les jeunes à aller vers les matières scientifiques. Ça aussi, c'est un combat que vous avez porté. Les mathématiques. Les gens n'aiment pas trop. Les mathématiques. Surtout ma discipline. Malheureusement. Non, il faut que les jeunes, j'ai entendu, je crois hier, quelqu'un dire que cette année encore malheureusement on est autour de 20% de candidats au bac pour les filières scientifiques et techniques. C'est pareil que l'année dernière où on était je crois à 19%. Donc, il y a un effort à faire. Mais cet effort, ce n'est pas un effort que vous faites aujourd'hui et vous récoltez les fruits demain. Avant d'en arriver à l'effort, M. le ministre, à votre avis, qu'est-ce qui décourage les jeunes à aller vers ces filières scientifiques ? Il y a beaucoup d'aspects. Moi, je mettrais en premier aspect l'intérêt principal de l'éducation, c'est l'enseignant. Il faut former les enseignants. Il faut que nous ayons dans les disciplines scientifiques et en particulier dans les mathématiques des enseignants qui ont les diplômes de mathématiques. Ça, c'est le premier aspect. Pendant longtemps, nous avons eu des enseignants de mathématiques qui n'avaient pas le diplôme de mathématiques. C'était des enseignants qui avaient un bac SVT, un bac D, un bac S2 ou un bac G. Il y a eu même des bacs G, etc., qui ont enseigné les mathématiques. et des gens tutelaires de licence ou d'autres diplômes à qui on a confié des classes de mathématiques. Il faut que les classes de mathématiques soient complètement confiées à des gens ayant des diplômes de mathématiques. Et moi, je pense que ce diplôme bac plus de maths physique ou une licence de maths ou un master de maths, c'est quelque chose qui est bien. L'autre aspect, il faut les former à la pédagogie. C'est-à-dire faire en sorte que l'élève, quand il vient dans un cours de maths, c'est un plaisir d'y être. C'est important. Si vous n'avez pas plaisir à suivre un cours, ça devient un calvaire. Ça devient un calvaire. Et les maths demandent un effort continu. C'est-à-dire que vous ratez la classe de sixième, c'est quasiment votre cursus qui est raté. Et donc, c'est important de former les enseignants. Mais, il ne faut pas seulement s'arrêter aux profs de maths. Il faut commencer à la base. C'est-à-dire former les enseignants instituteurs. J'insiste. Il faut que les instituteurs, dans les EFI ou les CRFP où on les forme, qu'on donne de la place à la mathématique et qu'on les forme dans une démarche qui, aujourd'hui, on a un modèle. Mais nous, on peut le sénégaliser. Le modèle dit de Singapour qui a fait des résultats à travers le monde. Mais nous pouvons le prendre parce qu'on a beaucoup de spécialistes dans l'éducation nationale à la FASTEF à l'UFR CEF de Saint-Louis pouvoir tropicaliser cette méthode, la sénégaliser et en faire une méthode sénégalaise d'enseignement des mathématiques. Mais il faut que les instituteurs qu'on les forme, pas seulement à enseigner le français, comme on dit, dictée, question, rédaction, expression, mais aussi les mathématiques. Les mathématiques. Et qu'on sache que les mathématiques, ce n'est pas que du calcul. C'est le raisonnement. C'est la logique. Mais aussi c'est l'empirisme. Il faut le travail manuel que nous avions à l'école primaire. Non, maître savait bien le faire. Ce travail manuel, il faut qu'il revienne. Qu'il soit artistique, qu'il soit technique et autre. Je pense que l'élève, il faut... L'enfant, quand quelque chose le motive, quand il est en classe, il fabrique des choses, il est très motivé. et ça va l'amener à aller vers la découverte d'autres choses. Il faut que nos cours de maths soient riches, soient des cours en lien avec les autres cours. Le cours de maths ne doit pas être isolé du cours de physique, du cours de chimie, du cours de science, de la vie et de la terre. Parce que même la croissance des plantes, on peut les modéliser avec des opérations mathématiques simples selon les niveaux où on est. Donc, il faudra associer tout cela. Je pense qu'il y a encore à faire de l'effort. L'autre effort, c'est qu'on a tendance à bourrer la tête des enfants. Les programmes, à mon avis, surtout de mathématiques, sont trop chargés et demandent à être allégés mais vers les choses essentielles. Parce que, dès lors que vous avez la méthode, beaucoup de choses par vous-même, vous pouvez les découvrir et les apprendre par vous-même. Ça, ça relève de la politique éducative du pays. En fait, c'est plus compliqué que cela. Il y a une part qui relève de la politique éducative, il y a une part qui relève des commissions qui sont mises en place et où ce sont les techniciens eux-mêmes qui travaillent. Vous voyez, le ministre n'est pas au niveau de la commission de mathématiques pour définir les programmes. Là, c'est les enseignants qui y sont. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi que chacun essaie de réfléchir et ils réfléchissent beaucoup. Je suis sûr, ceux qui ont mis en place le programme qu'on a aujourd'hui, vous leur demandez, ils vont vous donner des raisons. Mais n'empêche, il faudrait, je pense, changer les choses pour mieux aller vers les jeunes et surtout vers ces enfants qui aujourd'hui, nous avons ces téléphones portables-là. Mais les gamins, ils ont ça. Ils les manipulent. Mieux que les parents, souvent. Beaucoup mieux. Moi, en tout cas, quand j'ai un problème, c'est mes enfants que j'appelle. Qui règlent le problème. Donc, mais il faut que ce qu'ils apprennent à l'école soit lié à ces choses-là. Et ça, ça va encore pousser davantage les jeunes à aller vers les sciences. L'autre chose qui est de notre temps, de leur temps, de leur temps, où ils sont plus forts que nous, c'est quoi ? C'est que l'Internet, ça, c'est l'effort du gouvernement, par contre. Il faut que l'Internet soit partout. Moi, je pense qu'Orange doit faire en sorte que l'Internet soit dans tous les villages du Sénégal. Et ça, c'est fondamental pour un développement rapide de notre système éducatif. Et faire en sorte que les enfants, selon leur niveau, accèdent aux outils informatiques. C'est-à-dire avoir une tablette, avoir un smartphone, avoir un ordinateur portable. Ce ne sont plus aujourd'hui des choses de luxe pour des enfants dont les parents ont des moyens. un pays comme le Rwanda a eu des accords avec des entiers pour doter les enfants du primaire de petits ordinateurs qui ne coûtent pas grand-chose. Je pense qu'on peut aller dans ce sens-là. Et si on y va, je suis sûr que nous n'aurions pas eu aujourd'hui l'arrêt qu'on a eu au niveau de notre système éducatif. L'éducation aurait pu se poursuivre en ligne. Exactement. Exactement. Comme ailleurs. Très bien, M. Le ministre, je suis un des exemples de ces jeunes qui fuient les méchères scientifiques. Je suis passé de la seconde C à la première A. Oui, oui, oui. À l'époque. Quel saut ! Quel saut ! Du coup, j'ai des camarades de promotion qui sont ingénieurs, qui sont... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. La question maintenant, c'est l'ouverture des universités. Je pense que c'est prévu pour le... En septembre. En septembre. Voilà. Vous pensez cette mesure opportune au regard un peu de l'évolution de la maladie. Est-ce qu'il faut continuer à vivre ? Il faut peut-être y aller. Je pense que moi, je souhaite et je prie Dieu que cela réussisse. Vraiment, je prie Dieu. Parce que dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas faire le luxe. On ne peut pas avoir le luxe d'avoir une année blanche ou invalide. c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique et pour le gouvernement et pour les enseignants et pour les étudiantes et les étudiants. Et je pense qu'il faut trouver les solutions. Aujourd'hui, on n'est plus au moment de dire si on aurait dû faire ça, c'est dépassé. Ça, on aurait dû penser à beaucoup de choses avant le 15 mars, avant l'arrêt des enseignements. mais ça, on l'a dépassé maintenant. Je pense qu'il faut trouver une solution pour que les cours reprennent parce que le dispositif qui aurait permis aux élèves, aux étudiantes et aux étudiants de suivre les cours à la maison complètement, ce dispositif n'existe pas. Le seul qui a ce dispositif, c'est l'université virtuelle du Sénégal. Et eux, ils poursuivent leurs cours. Par contre, pour les autres universités, même s'ils ont pu mettre en place des cours en ligne, le problème, c'est l'accès à ces cours pour les étudiants. Parce qu'il faut avoir un ordinateur portable ou une tablette. Et quand vous êtes dans un village à l'intérieur du pays, par exemple, à Midine-Yerofoula, dans les départements de Midine-Yerofoula, à Midine-Yerofoula, même, vous avez la 2G et la 4G, je crois. Vous avez l'Internet, en tout cas, à Midine-Yerofoula. Mais autour de Midine-Yerofoula, par exemple, vous ne l'avez pas. Donc, il ne peut pas le suivre. Donc, c'est pour cela que les conditions ne sont pas réunies. D'où, je pense qu'il faut ouvrir. Il faudra ensuite prendre les précautions d'usage. Je pense que les autorités, avec les autorités universitaires, les autorités des œuvres sociales, vont prendre les précautions d'usage. Et pour que cette année, non seulement démarre, se termine, mais qu'elle n'enjambe pas l'année 2020-2021. J'insiste beaucoup sur ça. C'est essentiel que, non seulement de terminer cette année, mais de préserver l'année 2020-2021. Parce que, si elle est touchée, c'est l'année encore 2021-2023. Ça veut dire qu'on revient à un nouveau cycle qui était le cycle qu'on avait éradiqué quand il y a eu les grèves de 2012, 2011-2012. Donc, il ne faut pas qu'on revienne à ce cycle-là parce qu'à ce moment-là, le système prendra beaucoup de temps. Et je pense, il y a beaucoup d'universités. Moi, j'ai fait mes cours à l'université Gaston-Berger au mois de février. Sauf quelques filières, quasiment le premier semestre était terminé. Donc, je me dis, si les cours reprennent en septembre, fin même octobre, quasiment novembre, le semestre est terminé. Le semestre est terminé. Tout peut se passer avant fin décembre. Je pense qu'il faut que les gens s'organisent pour qu'au vacances de Noël, l'année soit terminée. Pour que plus tard, le 2 janvier, l'année 2020-2021 puisse commencer. Mais pour cela, il faut une bonne concertation entre le ministère, entre les syndicats, entre les autorités académiques et au sein des universités et des établissements d'enseignement supérieur. Car vous le savez, c'est différent de l'éducation nationale. L'éducation nationale, le ministre de l'éducation nationale peut décider de l'organisation, même des conditions de passage. À l'université, ce n'est pas possible. Le ministre n'a pas ce pouvoir-là. Ce sont les instances académiques au sein de chaque université qui disposent de ce pouvoir-là. d'où la nécessité d'un dialogue et d'un leadership pour pouvoir permettre en tout cas que tout le monde aille dans le bon sens et que tout le monde soit mobilisé, soit préoccupé, sache que c'est une situation exceptionnelle et il faut prendre des dispositions exceptionnelles pour que l'année se termine. Je ne sais pas, c'est dans le même siège. C'est juste une question par rapport au fait que j'ai parcouru un peu rapidement les rapports de l'IG et j'ai vu que apparemment l'institution n'a pas aimé du tout le fait que des étudiants soient orientés dans le privé parce qu'elle estime que parfois la qualité n'y est pas véritablement. Je ne sais pas, vous, en tant que ancien recteur, ancien ministre de l'Enseignement, comment vous appréciez cette situation ? En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses dans ce cas d'IG parce qu'à la fois il salue l'initiative parce que l'initiative c'est une initiative d'équité parce que si nous ne les orientions pas dans le privé ils seraient dans la rue et évidemment ceux dont les parents ont les moyens vont payer les études à leurs enfants et ceux dont les parents n'ont pas les moyens malheureusement c'est fini pour eux. Donc ça, ils ont salué cela. Ils ont aussi souligné la question de qualité mais je pense que ce n'est pas peut-être une bonne perception du système de l'enseignement supérieur parce que depuis 2011 a été mis en place l'autorité nationale d'assurance qualité. C'est elle qui est l'arbitre de la qualité au niveau national et c'est elle qui habilite accrédite au niveau national les diplômes avant que ces diplômes ne soient validés au niveau du CAMES et le ministère avait choisi on oriente les étudiants les bacheliers dans le privé dans les filières reconnues par l'Anaxup et ou par le CAMES. Donc pour nous la question de qualité ne se pose pas. La question de pertinence par contre peut se poser et nous-mêmes elle se pose à nous. C'est-à-dire dans le privé malheureusement ce qui existe c'est la majorité des filières l'écrasante majorité des filières c'est des filières de comptabilité de gestion de marketing banque banque finance etc. Ça c'est ce qu'on a là-bas mais on peut même dire de la même façon le plus grand nombre d'étudiants que nous avons dans le public aussi c'est en droit en lettres et en sciences économiques c'est ce qu'on a. Ça veut dire qu'il ne faut pas particulariser ceci. Maintenant que ça coûte cher effectivement ça coûte cher et d'ailleurs à l'époque au ministère nous avions négocié parce que la première année on a orienté les bacheliers on payait pour chaque bachelier 600 000 francs l'année à la deuxième année pour le premier cycle on a ramené ça à 400 000 francs et d'ailleurs les établissements n'étaient pas très contents mais bon comme on dit c'est l'offre et demande donc comme on dit on avait quand même un pouvoir de négociation qui nous a permis de ramener cela donc je pense que ce qui leur pose beaucoup de problèmes c'est le coût financier et le coût financier pose problème parce que aussi l'état n'a pas tenu ses engagements de bout en bout ça aussi c'est un problème il y a la dette parce que si l'état payait chaque année ce que l'état devait au privé il n'y aurait pas eu de dette donc on a décidé d'orienter dans le privé mais chaque année l'état n'a pas payé ce qu'il devait payer et évidemment la dette s'est accumulée voilà alors parlons toujours de ces rapports de l'IGE qui ont dévoilé aussi d'autres scandales des détournements de deniers publics entre autres ce qui montre aussi que le mal est toujours là la corruption s'y ajoute maintenant le retard noté dans la publication de ces rapports globalement comment appréciez-vous cette situation ? Alors je pense que parfois la presse ne comprend pas beaucoup c'est comme l'ARMP c'est des institutions de régulation l'IGE a ce rôle là qui est que quand il regarde ce qui se passe dans une institution il regarde selon les règles existantes ce qui marche et ce qui ne marche pas ce qui aussi est nouveau et comment aussi le prendre en compte et l'IGE prend tout cela en compte et en même temps aussi c'est du rôle de l'IGE de voir s'il y a des malversations et à ce moment là de les évidemment signaler pour que les institutions qui doivent les prendre en charge les prennent en charge et une grosse partie de ce que fait l'IGE est pédagogique parce que quand l'IGE fait son rapport ils envoient le rapport au ministère concerné souvent on dit le rapport sur tel ministère mais en réalité ce n'est pas souvent d'ailleurs sur le ministre mais c'est sur les services qu'a en charge le ministre mais vous savez les affaires politiciennes dans ce pays ne manquent pas les coûts politiques aussi ne manquent pas et parfois on cite des gens alors que peut-être qu'ils n'en sont pour rien du tout mais ça fait partie aussi de si on ne veut pas ça il ne faut pas être dans l'espace politique donc il y a eu cela si je prends par exemple les questions par exemple de personnel par exemple l'IGE a signalé que les directeurs généraux les enseignants affectés aux ministères ce ne sont pas les universités qui doivent les payer mais c'est les ministères qui doivent les payer ils ont mis ça dans le rapport nous nous avons répondu en leur disant non ce sont les universités qui doivent les payer parce que ces enseignants continuent à exercer leurs fonctions au niveau des universités et d'autre part le décret qui crée la direction générale de l'enseignement supérieur dit bien qu'ils sont pris en charge par les universités voyez donc là s'il y a un problème c'est un problème de l'état lui-même d'harmonisation de ces textes de ces textes vous pouvez avoir aussi d'autres trucs par exemple au niveau du force l'IGE nous dit vous avez fait trop de subventions de recherche nous on lui dit oui mais le décret nous dit bien que les subventions de recherche doivent représenter plus au moins au moins 50% du force et si nous dépensons 50% nous sommes bien dans ce que dit le décret vous voyez donc parfois il y a aussi des choses comme cela qui apparaissent et quand ça apparaît au grand public les gens ceux qui sont ceux qui sont politiciens parce que ceux qui lisent correctement ce n'est vraiment pas il n'y a pas feu à la demeure d'autant plus que ça permet aux différents ministères de reprendre de faire des arrêtés parce qu'on se rend compte il y a tel espace qui n'est pas régulé donc il faut prendre des arrêtés où le gouvernement se rend compte qu'il y a telle chose où il y a des arrêtés interministériels qui doivent être pris donc ça ne concerne pas seulement tel ministère et tel mais il faut que plusieurs ministères se mettent ensemble pour réguler ou même que la régulation doit être au niveau de l'état c'est à dire que des décrets soient pris ou même des lois soient prises pour régler cela donc ça c'est je pense qu'il faudrait qu'il y ait une démarche beaucoup plus professionnelle beaucoup plus pédagogique pour interpréter ces rapports maintenant lorsqu'il y a une malversation il faut absolument et ça je le dis parce que moi je suis dans l'espace politique je suis imbue de valeur c'est j'ai été directeur d'UFR pendant 6 ans donc ordinateur de budget j'ai été recteur pendant presque 6 ans là aussi ordinateur de budget j'ai été ministre pendant 6 ans et 5 mois malheureusement les ministres n'étaient pas ordinateurs de budget comme maintenant oui comme maintenant et donc moi j'assume ce que je fais dans l'espace public quand j'ai été ministre dans les délais j'ai déposé ma déclaration de patrimoine quand je suis sorti du gouvernement 3 mois après la sortie j'ai redéposé ma déclaration de patrimoine et je vous assure elle ne s'est pas enrichie elle s'est même dégradée elle s'est même dégradée elle s'est même dégradée et en tant que personnalité ayant exercé des activités je suis disponible ma famille est disponible mes parents sont disponibles pour toutes sortes d'investigations pour savoir ce que j'ai ce que j'ai et son origine et je peux vous dire je suis convaincu que moi tout ce que j'ai illicite je suis convaincu aujourd'hui l'OFNAC me demande un truc c'est à bras ouverts nous allons les recevoir et nous sommes prêts je le dis moi mes enfants ma famille ma famille à le faire alors le chef de l'état justement a demandé à ses ministres de se conformer à la règle dans 45 jours fin août ou plus tard comment comprenez-vous que certains qui sont assujettis à la déclaration de patrimoine refusent quand même de le faire alors qu'on avait oui moi je le comprends pour dire honnêtement je ne le comprends pas je me souviens lorsque j'étais recteur de l'UGB et que à la fin de ma première année c'est à dire 2007 j'ai sorti en donnant à tous les membres de l'assemblée de l'université le rapport détaillé de l'exécution du budget où il y avait les salaires avec toutes leurs composantes de chaque membre il y a eu un grand tollé pourquoi nous guéné je dis aux gens si nous guéné parce que si on veut savoir ce que nous avons dépensé nous devons dire chaque franc où est-ce que c'est parti où est-ce que c'est parti et le salaire qu'on gagne dans le public mais c'est public le salaire n'est pas une chose privée à mon avis justement certains pensent que les déclarations de patrimoine devaient être rendues publiques moi en tout cas je suis favorable à cela parce que je dis je n'ai rien à cacher de ce que je gagne des comptes que j'ai des maisons que j'ai des champs que j'ai de tout ce que j'ai je n'ai rien à cacher parce que c'est licite et aussi je l'ai eu parce que je suis agent de l'état moi je n'ai pas je n'ai pas exercé dans le privé j'ai été enseignant chercheur jusqu'à aller à la retraite où j'ai occupé des fonctions ministérielles c'est encore le public aujourd'hui je suis président du conseil d'administration de Petrosen Holding c'est encore une structure qui relève aussi du public donc je dois pouvoir dire et exposer ce que j'ai je me souviens je crois je ne sais plus est-ce que ce n'était pas d'ailleurs le président Thomas Sankara qui à un moment donné avait appelé tous ceux qui avaient exercé des pouvoirs pour dire publiquement qu'est-ce qu'ils avaient mais je crois que c'est naturel et il faut que nous dédramatisions cela et parce que je dis une chose moi j'ai fait six ans et demi ministre je crois que je ne suis pas celui le plus ancien mais je fais partie quand même dans la moyenne je crois au moins des plus anciens au niveau de ceux qui occupent des fonctions ministérielles mais je peux vous dire un ministre ne peut pas être riche un ministre ne peut pas être riche s'il n'était pas riche avant d'être ministre il ne peut pas être riche en étant ministre parce que le salaire n'est pas si important je gagnais globalement avec tout ce qui est droit et autre je dirais moins que le recteur de l'université de Saint-Luc que j'étais avant d'être ministre puisque je gagnais 3 millions 5 net par mois alors quand j'étais recteur je gagnais 3 millions 3 par mois mais j'étais nourri blanchi et logé quand j'étais recteur ce qui n'est pas le cas étant ministre tout est à ma charge donc je gagne beaucoup moins donc je ne peux pas être riche en ayant été ministre si vous permettez Hassan monsieur le ministre ces retards tolérés apparemment pour la déclaration de patrimoine et tous ces scandales sans suite laissent croire à Alpuyon quand même qu'il n'y a pas une volonté politique forte en tout cas de lutter contre la corruption et tout ce qui est détournement dans ce pays non je ne le pense pas je pense quand même lorsque le président de la république est venu au pouvoir il a mis en place un certain nombre de structures qui doivent permettre de juguler un certain nombre de choses je pense que la publication simultanée de plusieurs rapports de l'IGE est peut-être un rattrapage sans doute mais je pense qu'elle est un signe d'une volonté de rendre les choses beaucoup plus transparentes la mise en place de l'OFNAC aussi je pense est aussi une volonté dans ce sens là et l'OFNAC a fait son job j'ai entendu la responsable je crois c'est madame qui est responsable de l'OFNAC annoncer qu'elle a transmis les rapports qu'elle avait au procureur de la république donc elle a fait son travail donc je pense qu'il faut il y a du temps à tout il y a du temps à tout nous avons passé beaucoup de périodes la lutte contre la corruption est une lutte très difficile je vais vous dire moi j'ai eu beaucoup de remous dans l'enseignement supérieur la cause c'est essentiellement parce qu'on s'est attaqué à des niches de corruption lorsque j'ai eu à supprimer en fin juillet 2014 25 000 bourses fictives c'est à dire des gens qui étaient censés être des étudiants qui n'étaient pas des étudiants et qui étaient inscrits dans le fichier des bourses la suite c'était la mort de Bastiroufay il faut bien voir ces choses là lorsque nous avons mis en place Campus M Campus M c'est à dire l'orientation transparente des bacheliers nous avons eu beaucoup de grèves dans des facultés qui n'en avaient pas l'habitude parce que là-bas il y avait aussi des dispositifs de corruption de faire payer les gens pour être orientés dans ces facultés là facultés prestigieuses et qui entretenait cette corruption c'est à l'intérieur du système il y avait des administratifs il y avait même des enseignants il y avait tout un ensemble autour de cela qui rabattait des étudiants qui rabattait ainsi de suite et il y avait aussi peut-être même des gens du politique qui étaient dedans il se dit aussi il se dit aussi que des étudiants même seraient dans le système les plus anciens en tout cas ce qui est sûr il y avait un dispositif de corruption que nous avons comme on dit éventré et vous avez des réactions extrêmement fortes c'est comme le népotisme c'est la même chose des gens m'en veulent parce que leurs enfants ou leurs parents ou leurs épouses n'ont pas été orientés dans les universités de leur choix parce que je leur ai dit moi je n'y peux rien même si c'était l'enfant du président Macky Sall je n'y peux rien et c'est campusien qui va orienter et il va l'orienter là où ses notes lui permettent d'aller c'est quelque chose qui n'est pas simple et je pense qu'il faut prendre le temps d'aller je dirais résolument mais d'aller étape par étape pour y arriver pour que notre propre mentalité puisse comprendre que vous voyez quand vous avez quelqu'un qui est ministre vous êtes dans la vie sociale qu'est-ce que les populations attendent d'un ministre c'est qu'elle amène de l'argent c'est qu'ils placent des enfants c'est qu'ils investissent vous voyez cette mentalité il faut qu'elle se casse c'est sénégalais il faut qu'elle se casse et l'enlever n'est pas facile mais ce que je pense c'est que quand vous êtes nommé à des responsabilités de niveau aussi élevé vous devez vous acquitter de la réglementation c'est-à-dire qu'il y avait je crois que c'est après on doit je pense au bout de trois mois si je ne m'abuse faire sa déclaration de patrimoine je pense que les personnes nommées qui sont dans cette obligation doivent le faire moi quand j'étais nommé PCA j'ai appelé pour savoir est-ce que je dois faire ma déclaration on m'a dit non les PCA ne sont pas concernés j'ai dit ok donc je pense c'est une disposition d'esprit ce qui est valable pour le citoyen lambda doit être valable pour l'autorité quelle qu'elle soit et ça ce n'est pas encore dans la culture sénégalaise traditionnelle Hassan oui juste monsieur le ministre une question beaucoup plus politique peut-être pour vous taquiner un peu c'est par rapport si vous le permettez à votre nomination comme PCA on peut penser qu'on a cherché politiquement à vous canaliser parce que vous avez dit peut-être que vous serez candidat à la mairie de Saint-Louis apparemment voilà on a paniqué en haut lieu non 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 vraiment il faut rendre à César ce qui est à César le président de la république lorsqu'il m'a appelé pour me proposer cette nomination il n'a à aucun moment parlé de la mairie de Saint-Louis et vraiment ça il faut le dire donc elle n'a rien à voir avec la mairie de Saint-Louis il y a des enjeux très importants pour cette pour ce groupe parce que c'est un groupe ce n'est pas une société c'est 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 Petrosen Holding avec ces deux c'est pour ça qu'on parle de Holding exactement ces deux filiales actuelles et il y a un enjeu stratégique vous le savez avec le pétrole et le gaz pour que le Sénégal puisse en tirer le maximum possible et cette société va être le pivot de cela et à l'horizon 2024 2023 2024 2025 sans doute elle sera la plus grande société sénégalaise et il faut la conduire aux objectifs que le président de la république a fixé donc c'est sur ça qu'il m'a demandé donc d'occuper cette fonction et j'ai accepté parce que j'aime les défis et cela m'intéresse alors la mairie de Saint-Louis il n'y a pas de mystère je suis candidat à la mairie de Saint-Louis quand les locales viendront nous irons à la bataille et donc c'est aux Saint-Louisiennes et aux Saint-Louisiens de choisir qui ils veulent qu'ils soient leurs maires mais aujourd'hui comme je dis la bataille la plus importante pour notre pays c'est quand même la lutte contre la Covid-19 concentrons notre énergie autour de cela le temps ne nous permet pas malheureusement d'entrer dans les détails merci en tout cas d'avoir été l'invité de ce grand oral monsieur le ministre ça a été un énorme plaisir de vous recevoir merci encore merci à vos téléspectateurs merci à Saint-Saëns pour Arkan Mel Cantoral merci Fatou merci monsieur le ministre de cette prêté à ce jour de questions de réponse ça a été vraiment intéressant vraiment dans les réponses je rappelle que nous recevions monsieur Marito Ougnan président du conseil d'administration de Petrosen Holding ancien ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation merci à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djavo Diallo pour la mise en onde technique réécouter cette émission vendredi à 20h elle sera reprise par le quotidien réoumis dans sa apparition de lundi nous vous retrouverons samedi prochain avec un autre invité pour notre grand oral c'est promis ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui merci encore monsieur le ministre très bon week-end à tous